Tous les soirs sur Stereo Chic, on part rencontrer des tours du mondiste, des aventuriers. Et cette semaine, un nouvel aventurier nous rejoint. Il s'appelle Alex Delecaux, allait faire un petit tour sur ses réseaux sociaux. Le premier podcast a été mis en ligne ce week-end. Vous allez sur StereoChic.fr, catégorie Globetrotter. Alex Delecaux a 21 ans, on l'interviewait depuis Reims, il fait ses études à Lyon. Cet été, il a décidé de se lancer à un défi. Il va traverser la France à pied, 1000 kilomètres à pied et en solo. Avec son sac à dos, il va principalement dormir là où il peut, parfois chez l'habitant si vous voulez l'accueillir. Suivez-le donc sur les réseaux sociaux. Sachez que cette aventure, il a ouvert une cagnotte pour l'association Imagine for Margot. Vous pouvez verser un don. 100% de ce que vous verserez sera reversé à cette association qui lutte contre le cancer des enfants. Alex, on l'entend à partir de ce soir. Voici un extrait de son interview quand il raconte son premier voyage qu'il a fait. Il avait 18 ans. Il est parti faire la traversée de l'Écosse, 300 kilomètres à pied et ça n'a pas été de tout repos. Je suis parti faire 300 kilomètres seul pendant trois semaines à peu près. Et voilà, c'était ma première expérience. Alors ça s'est plus ou moins bien passé. Il y a notamment eu dans les prochains premiers jours, tu as un peu forcé sur la machine et tu es tombé malade. C'est ça, dans les premiers jours, j'ai trop forcé. J'ai marché bien 70 kilomètres en deux jours. Je n'ai pratiquement pas bu, pas mangé. J'avais 18 ans. Je ne sais pas, j'ai forcé un peu stupidement. Et donc oui, je suis tombé malade. Je ne sais pas trop. J'avais des sorties d'hallucinations un peu. Les montagnes qui se rapprochaient, qui repartaient. Mal partout. Impossible de manger, même quand j'essayais. Que des trucs comme ça. Je me souviens, j'étais vers le Loc Le Monde. Donc, je ne pouvais pas planter ma tente. Parce que sinon, c'était 400, évidemment, d'à peu près. Je ne pouvais pas trop prendre le risque. Honnêtement, je n'avais plus la force de la planter. Je vais dans un village. Hôtel, il est complet. Ok, bon, super. Personne ne va me sauver. On va dire ça. Après, du coup, je continue de marcher. Je tombe sur un autre village. Mais vraiment, il était tard, pleine nuit. Et puis dans une réserve naturelle écossaise. Je tombe sur une petite maison, un bed and breakfast. Et je sonne. Une dame move. Donc, déjà, c'est incroyable. Et elle me dit qu'il reste une chambre de libre. Donc, je la prends sur le coup. Je lui dis qu'elle va sauver la vie. Et j'y reste deux jours à agoniser. À vomir. À tout un tas de choses qui ne sont pas exceptionnelles. Mais très humains, au final. Et je repars le surlendemain sur les routes d'Ecosse. Et pendant ce voyage en Ecosse. Donc, 300 kilomètres à pied, fastoche. Pour commencer, tu t'es pris aussi une petite tempête. Je me suis pris une petite tempête. C'était au bout d'une dizaine de jours. C'est la tempête. Je n'ai plus de nom. Je n'ai plus de nom en tête. Mais qui était quand même assez énervée. Puisqu'elle a fait deux morts en Irlande, en Ecosse. Et en fait, elle m'est tombée dessus un peu par hasard. Je ne voulais pas forcément arrêter l'aventure. Ou me mettre à l'abri. Mais bon, à force, je me suis dit, je ne vais pas enchaîner les problèmes. Déjà, j'étais tombé mal à tout ça. Mes proches m'ont convaincu. Je me suis mis à l'abri pendant deux jours. Et j'ai bien fait. Puisque quand j'ai recommencé la marche, je suis tombé sur plein d'arbres déracinés. Des arbres extrêmement lourds, sans doute. Donc moi, ma tante, mon petit sac à dos. Je n'aurais pas fait long feu, je pense. Ça n'aurait pas incroyable au niveau de la sécurité.